Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! La Mishnah nous enseigne. D'abord, je rappelle une grande introduction. Aide Zomem, on attrape quelqu'un qui était un faux témoin, aide Zomem, en lui démontrant que c'était sûr que tu nous as menti. Alors la Torah nous a dit, tu devras lui appliquer à lui la même sentence. Mais attention, la même sentence implique ni plus ni moins. Dans la première partie de la Mishnah qu'on apprenait hier, on apprenait que des cas particuliers, on ne pourra pas lui appliquer, donc on le frappera. Et là, dans la deuxième partie de la Mishnah, maintenant, on va apprendre à évaluer exactement la même perte. Avec un cas particulier, des témoins viennent. Mais il dit à nous, nous témoignons contre tel homme. Qu'il doit une dette à son prochain d'œuf, mille pièces. Et qu'il s'est engagé de le donner d'ici, aujourd'hui, jusqu'à dans 30 jours, de finir de régler sa dette. Et l'autre, Et l'autre est orque et dit, non, pas du tout. Il ne m'a jamais demandé de le régler en 30 jours. Il m'a donné 10 ans devant moi, pas 30 jours. Ouais. 120 fois plus de temps. On me dit, alors on va évaluer. Alors, d'abord, je vais vous poser la question. Réfléchissez d'abord à la question avant de lire la suite, la réponse dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on va faire dans un cas pareil ? Vous allez me dire, ah, t'es venu pour me faire dépenser maintenant mille pièces ? Tu vas, toi, payer les mille pièces. Est-ce que c'est juste de donner un verdict pareil ? C'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que finalement, ils ne sont pas venus témoigner que je lui dois alors que je ne lui dois pas. Moi, je lui dois, certes. Je reconnais que je lui dois, mais je lui dois pour 10 ans. En fait, qu'est-ce qu'ils ont venu me faire ? Ils ont venu me faire perdre que l'argent que je devais garder chez moi pendant 10 ans. J'aurais pu en faire plein de choses, l'investir tranquillement, payer des dettes et doucement, doucement, remettre l'argent de côté pour rembourser. Maintenant, il m'a mis la corde au coup et il m'impose de ressortir l'argent dans 30 jours. Donc finalement, ce que je devrais payer, ce n'est pas les 10 000 pièces, mais c'est plutôt l'intérêt qu'on a, qu'on pourrait gagner, à avoir de l'argent qui va rester pendant 30 jours dans mes mains. C'est logique, d'accord ? Pendant 10 ans dans mes mains. Soit, si quelqu'un veut me prêter de l'argent pour 30 jours, alors c'est sûr, ça va m'aider, il va me prêter 10 000 chèques pendant 30 jours, je vais pouvoir, par là, faire quelques petits achats et finalement, je serai relativement limité. Mais si vous me prouvez quelqu'un qui va accepter de me prêter de l'argent pendant 10 ans, alors je vais être super content, parce que pendant 10 ans, je vais pouvoir investir dans quelque chose et récupérer mon gain et puis le réinvestir et tout ça. Dans ce cas-là, vous savez quoi ? En théorie, je serai prêt à payer, par exemple, 500 chèquels, 500 pièces ou 200 pièces. Ouais, ou 100 pièces, peu importe. C'est le principe de l'intérêt. Mais je serai prêt à payer à une tierce personne une certaine somme pour qu'ils puissent me débrouiller une dette, un emprunt pour 10 ans. Alors combien je serai prêt à payer ? Si c'est pour 1000 chèquels, je serai prêt à payer 100 pièces. Alors là, dans ce cas-là, ils devront, eux, me payer ces 100 pièces, parce que c'est ça ce qu'ils sont venus me faire perdre. Ils sont venus me faire perdre le fait que j'aurais pu avoir de l'argent qui est resté chez moi pendant 10 ans. Ils sont venus m'imposer de le rendre au bout de 30 jours. Donc ce qu'ils sont venus me faire perdre, c'est ce profit que j'aurais pu avoir de garder l'argent pendant 10 ans. C'était clair, n'achem ? Alors regardez ce que la Mishnah veut nous dire. Alors on va évaluer combien un homme est prêt à donner. Et il gardera dans ses mains 1000 pièces, à la différence que s'il avait à les rendre d'ici 30 jours. Pendant près de 30 jours, je suis prêt à payer 5 pièces, c'est sûr, 1000 pièces, ça va m'aider, ça va être sympathique, mais ça ne va pas me laisser beaucoup de marge de manœuvre. Donc je ne serai pas à payer 5 pièces histoire de couvrir mon découvert à la banque, par exemple. Mais par contre, si je pouvais l'avoir pendant 10 ans, je serai prêt à payer 100 pièces. Alors là, c'est 95 de différence, c'est ce qu'ils devront eux me payer. D'accord ? Donc on va évaluer, je recommence dans les mots. On va évaluer combien un homme serait prêt à payer pour avoir l'argent de 1000 pièces d'or. Entre l'éventualité de la garder depuis tout de suite jusqu'à 30 jours, ou le rendre d'ici 10 ans. Et c'est ça qu'ils devront payer. D'accord ? A présent, on va revenir sur la première partie de la deuxième partie de la Mishnah. J'aime bien, ça fait le troisième cas de la Mishnah. Donc on remonte sur le cas maintenant avec un cas de Ktuba. Mais il dit dans nous, nous témoignons contre tel homme qu'il a divorcé sa femme. Mais il ne lui a toujours pas réglé sa Ktuba. On est resté avec elle. Il s'est engagé de lui donner, par exemple, 1000. S'il la divorce, il doit lui donner 1000. Et ce qui se passe, c'est que quoi ? Et donc maintenant, il a divorcé effectivement sa femme. Il doit lui payer à sa femme 1000 pièces. La femme, bien sûr, elle est d'accord avec nous. Et lui, il dit, mais je n'ai jamais divorcé ma femme. Et finalement, on réussit à pincer les faux témoins. Et maintenant, on va les condamner à eux. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'ils devront payer ? Est-ce qu'ils devront payer la Ktuba ? Cette fois-ci, c'est un peu plus délicat. Pourquoi ? Parce que là, le mari ne s'est pas sûr qu'il allait payer la Ktuba. Peut-être qu'il n'allait jamais divorcer sa femme. Et qu'elle allait décéder avant lui. Mais peut-être aussi que d'ici un jour, deux jours, il se serait de toute façon pris la tête avec elle. Au point où il s'est refusé dans le divorce. Et que concrètement, si on avait laissé le cours naturel de l'histoire se passer, d'ici deux semaines, il aurait divorcé. Donc finalement, je ne suis rien venu lui faire sortir. De toute façon, il aurait payé cet argent au bout de deux semaines. Mais peut-être qu'il n'aurait jamais payé. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On aura en réalité un billet de loterie. Un billet de loterie. Tout peut s'évaluer dans la vie. Moi, qui suis un investisseur, si je vois un couple voisin, je suis prêt à partir dire « Écoute, ton mari s'est engagé que s'il te divorce, il va te donner 1000 pièces. Moi, je suis prêt à te donner tout de suite 200 pièces. Et tu laisses moi prendre ta Ktuba. Je deviens moi un processeur de ta Ktuba. J'ai un billet de loterie dans la main. Peut-être qu'il va te divorcer. Et que ce billet de loterie que j'ai payé 200, il va ensuite me rapporter d'ici peu 1000. Peut-être même que je vais lui dire à la gentille dame, peut-être que son mari va mourir. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir gagner. Oui, lorsqu'un mari meurt, la femme reçoit une Ktuba. Donc, peut-être que son mari va mourir d'ici deux semaines. Et puis moi, en investissant en 200, d'ici deux semaines, je vais gagner 1000. Peut-être que ça va prendre 10 ans. Peut-être que ça ne va jamais arriver parce qu'elle va mourir avant lui. D'accord ? Donc, on va évaluer. Tout peut s'évaluer. Tout peut s'expertiser. Et ensuite, on va pouvoir définir combien coûte ce billet de loterie. Et à partir du prix de ce billet de loterie, je vous fais déjà tout et tout le temps d'avisage, parce que sinon, à lire dans les mots, ça va être plus compliqué. Donc, selon ce prix de billet de loterie, alors maintenant, il va s'avérer que les faux témoins, eux, sont venus et ont dit « Toi, tu dois payer 1000 pièces, mais en réalité, cette ktuba, pour le moment, elle ne coûte que 200. » Donc, ils devront payer la différence des 800. D'accord ? Il y a des petites finesses, mais de manière générale, on a compris l'idée et on fait ça dans les mots. Mais il dit « Nanobéish plonish et gresh et tishto » « Dont émanion contre tel homme qu'il a divorcé sa femme. » « Vélon atteint la ktuba taille. Il ne lui a toujours pas réglé sa ktuba. » « Ça, d'autre. » « Ça, ouais. » « Lorsqu'un homme divorce sa femme, il doit lui régler, lui donner la ktuba. « Vélon, meharé. » La mishnah nous évoque les différentes éventualités qui peuvent se passer. « Ben ayom ou ben emachar. » « Peut-être qu'aujourd'hui ou demain, sauf au lit-ten la ktuba ta. » « Peut-être qu'il devra lui payer sa ktuba et lui donner les 1000 pièces d'or dont finalement, les témoins à lui faut-tema ne sont rien venus lui faire perdre. » « Ou peut-être qu'ils sont tous venus lui faire perdre. » « La mishnah n'est pas évoquée, mais c'est inclus aussi. » « Alors, qu'est-ce qu'on fera ? » « Om din, on va évaluer, expertiser. » « Combien un homme est prêt à payer pour acheter aujourd'hui le billet de la ktuba de cette femme-là ? » « Vraiment, c'est un billet de loterie. » « Ça peut coûter 100, 200. » « Cheïm, en considérant quoi ? » « Cheïm dit à l'avenir de Garcha que si toutefois elle devient veuve ou qu'elle divorce, il gagne le pactole. » « C'est comme la vie âgée. » « Et si toutefois elle meurt, alors son mari l'héritera et puis il aura perdu son argent. » « D'accord ? » « Et comme ça, on va pouvoir évaluer et donc payer la différence comme ce qu'on a précisé à l'heure. » « On fait à présent le barthaneur sur cette partie de la mishnah. » « Il a divorcé sa femme. » « Il a divorcé sa femme. » « Il nous devra nous. » « Il nous devra nous. » « Il a telle date. » « Et le mari rétorque. » « Moi, je n'ai jamais divorcé ma femme. » « Et je ne lui dois aucune ktuba. » « Alors la mishnah nous évoque maintenant les éventualités. » « En réalité, qu'aujourd'hui ou demain, la mishnah soulève une question. » « Qu'est-ce qu'il va pouvoir lui payer ? » « Si tu veux dire toute la ktuba entièrement, les mille, c'est pas vrai. » « Peut-être qu'il va mourir. » « Ou peut-être qu'il va la divorcer. » « Aujourd'hui ou demain. » « De toute façon, au final, il finira par lui payer sa ktuba. » « Il s'avère qu'il ne lui aura rien fait perdre. » « Alors la mishnah nous donne la solution. » « On va évaluer combien un homme est prêt à payer, à acheter comme ce que j'ai défini. » « Le billet de loterie. » « Ouais. » « Lorsque vous achetez un billet de loterie, vous prenez en considération combien il y a deux billets qui peuvent sortir gagnants. » « Et selon ça, vous évaluez. » « Est-ce que ça vaut le coup ? » « On vous fait un cadeau à mille shekels et que vous allez l'acheter à cent shekels alors qu'il y a dix mille billets de loterie. « Vous êtes un vrai pigeon. » » « D'accord ? » « Il y a comme ça un prix. » « On fixe toujours le prix dans toutes les tombeaux-là. » « C'est comme ça que ça se passe plus de moins. » « On va évaluer combien un homme est prêt à payer contre ça, tout bas, de celle-là. » « Misafek. » « Si elle est divorcée ou devenu veuve, il t'est l'enal au-kehach. » « Et si par contre elle mourait, c'est elle qui mourait avant, alors ce serait son mari qui héritera ça. » « Et ainsi, ils devront payer les témoins au mari. » « Et je m'arrête là. » « Il y a ici quelque chose de compliqué à savoir quelle partie ils devront payer. » « Est-ce qu'ils devront payer le prix de la tombola parce que c'est ce que le mari aurait pu acheter lui-même ou bien est-ce qu'ils devront payer la différence parce que c'est la partie certaine qui sont venus le faire perdre. » « L'agma allonge longuement. » « Le partenariat n'est pas entre dans le problème. » « Il y a ici un tour social tour qui parle. » « Mais on va s'arrêter là pour notre sujet. » « Et on doit à présent attaquer la mishinapette. » « C'est là la mishinapette du jour. » « Mais il dit à nous bishploni « Shachayev lachabero matayimzuz venimtzuz o me min lokin o mechalmin shelo Hashem a meviyo le demakot meviyo le deytashlumin d'yir rabbi meyer vacham amurim ko la mechalem eno loke » « Il mishinapette en courte avec un cours qui a déjà beaucoup duré. On parle ici de une halacha très générale au dine o et zomem un principe général à toute la Torah on fait ça dans la mode directement. « Mais il dit nanu bishploni nous témoignons contre tel homme shachayav lachabero matayimzuz qu'il doit 200 zous à son prochain. » « D'accord ? » « Venimtzou o me min » Le même interdit la même transgression de la Torah qui les condamne à être frappés qui les condamne aussi à payer soit la Torah elle s'exprimait de deux manières « Dibri rabbi meyer tel est la vie de rabbi meyer » Selon rabbi meyer le fait que la Torah elle a utilisé deux psukim distincts un passout dans lequel elle a explicité un interdit pour le et zomem « Lota ne berakha et shaker » « Tu ne porteras pas contre ton frère un faux témoignage comme on le verra dans le prochain Mishnah d'une part et à part ça la Torah elle a imposé de payer d'autre part donc lorsque tu transgresses tu viens tu portes un faux témoignage par lequel tu condamnes à la fois par lequel tu voulais le faire condamner à payer et bien toi on te condamnera doublement à être frappé et aussi à payer à sa place telle est la vie de rabbi meyer « Vachachamim omrim kolam et shalem et noloke » Selon chachamim c'est une leçon qu'on a déjà évoquée plusieurs fois ça touche à la même notion c'est que La Torah elle t'a dit tu le frappes contre sa faute à chaque fois que tu dois juger quelqu'un tu cherches la faute prédominante et tu le condamnes sur elle-même uniquement et tu ne le condamnes pas sur deux transgressions en même temps bien sûr vous pouvez l'imaginer que c'est assez vaste mais concrètement en l'occurrence ici pour parler pour rester concentré ici sur notre Mishnah puisque tu viens par la même action transgresser doublement l'interdit du faux témoignage à la fois de transgresser l'interdit de porter un faux témoignage de l'otan de berachet shaker et en plus de ça faire une transgression par laquelle tu es passif de payer et bien Chachamim pense qu'on te donnera une seule condamnation uniquement « Rishah achat » « Melosheter richayot » une seule faute on te condamne dessus et pas deux fautes en même temps d'accord ? la fin de la Mishnah on fait présent le bar tenroi c'est la vie de Rabbi Mir que le même nom la même transgression de la Torah qui te rend chayav malkout n'est pas la même que celle qui te rend chayav de payer pourquoi ? le verset qui le condamne de malkout n'est pas le même que celui qui le condamne à payer le fait de payer vient de l'interdit de l'otan de berachet shaker tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton prochain c'est dans les 10 commandements tandis que le devoir de payer est déduit du passouk et Chachamim eux disent partout où il y a quelqu'un qui doit payer il ne se fera jamais frapper pourquoi ? comme le passouk nous dit tu le frapperas contre ça à faute tu le rends coupable sur une seule avéra et pas sur deux avérotes et puisque Chachamim ils ont dit qu'il faut le frapper et qu'il faut le faire payer et pas frapper et qu'ils n'ont pas plutôt dit t'as qu'à le frapper plutôt que de le faire payer comment tu décides on a une grande règle que partout où la Torah elle a donné un interdit celui qui le transgresse il doit être frappé mais si la Torah elle a explicité un interdit en explicitant aussi que tu devras payer parce que tu as transgressé cet interdit Chachamim ont une grande règle qui nous disent tu sais quoi tu payeras et tu ne te verras pas frapper et ainsi est fixé à la fin et c'est tout pour aujourd'hui j'ai toujours eu plein d'autres la fin c'est là pour aujourd'hui pour aujourd'hui